Bonjour à tous et bonjour à toutes, comment allez-vous ? Eh bien moi je vais bien, j'ai passé un magnifique week-end. Alors week-end avec l'arrivée de Major, on est allé chercher samedi à 9h du matin. Donc c'est un petit berger de Beauce mâle qui est adorable, qui écoute déjà bien, même s'il n'a que 7 semaines, enfin bientôt 8 ans. Avant de rentrer à la maison, on est directement passé chez le vétérinaire pour faire une petite visite de contrôle, voir que tout allait bien. Donc voilà, il va très bien. Et hier, mes enfants, mes beaux-enfants, mes petits-enfants sont venus passer l'après-midi pour faire la rencontre de Major. Et j'ai trouvé ça vraiment génial de leur part. Donc il a vu pas mal de monde, il était très fatigué. Et voilà, alors avec les chats, me demanderez-vous ? Eh bien avec les chats, Kero lui est chez Kylian, il ne veut pas s'approcher de Major. Kenza est en mode observation. Donc elle vient près de moi, elle le regarde, il ne faut pas qu'il s'approche, sinon elle souffle. Mais je vais dire que la cohabitation se passe mieux que ce que je ne craignais. Bon, ce n'est pas encore les grands amours, il faut dire ce qu'il est, mais elle se rend compte en tout cas, elle commence à se rendre compte qu'il ne lui court pas après, qu'il ne lui aboie pas dessus, et que si elle souffle, il se fait tout petit, donc qu'elle est plus grande que lui. Donc bon, j'espère que d'ici quelques jours, ça ira encore mieux. En tout cas, je suis rassurée qu'Ensa n'a pas pris la fuite, elle est toujours près de moi d'ailleurs. Je vais vous faire basculer, elle est là. Donc on s'aime toujours, et ça c'est le principal, parce que c'est ce qui me faisait vraiment très très peur, c'est qu'elle aille voir ailleurs, quand on met quelqu'un de nouveau comme ça, elle avait vraiment ses habitudes à la maison, j'avais quand même un petit peu peur. Pour le moment, ça se passe bien. Sinon, encore toutes mes excuses pour lundi passé, j'étais excessivement fatiguée, je commence à me reprendre, petit à petit, il faut dire que le temps aide aussi avec la fibromyalgie, le temps aide aussi à ce qu'on se sente quand même mieux, donc j'en fais encore l'expérience maintenant. Donc ça va un petit peu mieux. J'ai scrappé cette semaine, bien sûr. Alors oui, je ne l'avais pas pris, donc je vais chercher ce que j'ai scrappé pour vous, j'arrive. Donc voilà, je vous avais dit dans une des vidéos de la semaine qui vient de passer, c'est que comme je n'avais pas fait le lundi, la semaine passée, je vous ferai un tag. Donc voilà le tag que j'ai fait. Donc je voulais utiliser la peinture que j'avais achetée chez Action, mais ce n'est pas possible. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Je suis assez déçue et même franchement déçue des market water, donc les feutres aquarelles. Voilà, pour ce que moi je voulais en faire, je ne les trouve pas top du tout. Et alors les peaux de peinture que j'ai achetées, donc par quatre, ils sont bien, je ne suis pas déçue à 100%, je ne suis pas ravie à 100% non plus, parce qu'en fait ils n'ont pas la fonction que je voulais. Mais je retrouve une autre fonction, c'est-à-dire que ce n'est pas une peinture qui est couvrante, vous n'allez pas couvrir. Par contre, ça met un effet sur ce que vous avez peint. Donc par exemple ici sur la fleur, j'ai dû quand même la peindre dans le bleu métallisé que j'ai, et par-dessus j'ai mis la peinture pailletée. Mais en fait, ça fait exactement la même chose que les tubes qu'on a eus à un moment donné chez Action pailletée. Il y a alors les autres couleurs, le gris bleu, le bleu et le vert bleu, enfin non, le vert. Alors, c'est aussi juste une surcouche. Voilà, c'est une surcouche. Mais ce n'est pas une peinture qui est couvrant. Vous n'allez pas faire du mixette. Dans le mixette, mesdames, vous n'allez pas recouvrir ce que vous voulez faire avec ça. Donc ça, il faut quand même le savoir. Donc cette semaine, je vais tirer au sort, et c'est le tag que vous aurez à gagner. Avec le temps qu'il fait maintenant, et si ça continue comme ça, c'est vrai qu'on va peut-être profiter avec Pilou pour partir dans un endroit ou un autre, étant donné qu'il termine de travailler le samedi matin, et qu'il reprend le lundi à 23 heures, il est possible que certains lundis, on parte un petit peu à gauche ou à droite. Et donc, pour les lundis gagnants, ça va devenir assez compliqué pendant cette période où il fait beau, où on peut, je ne dis pas que ce sera tous les lundis, mais ça se peut que ce soit le lundi, puis c'est un jour où il ne se repose pas la journée. Donc, je ne peux pas vous promettre dès à présent que les lundis gagnants seront fixes. Donc c'est ça le problème. Donc j'ai bien réfléchi, et pour ne pas décevoir tout le monde, je me demande, dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense que ce sera plus simple si je mets en pause pendant la période d'été et de reprendre à l'automne qu'on ait un séjour fixe. C'est comme les lives. Moi, je ne vais plus dire des jours précis de live parce que, voilà, on ne sait pas où je serai. Je vais peut-être avoir de la famille qui aura envie de passer les semaines de congé de l'une et de l'autre, etc. Et vu que moi, je ne travaille pas, ça se peut très bien que j'ai des soeurs, vos frères, etc., des nièces qui ont envie de passer manger un petit barbecue et on n'a pas de jours précis si eux sont en congé. Donc, voilà, je vais mettre ça entre parenthèses pendant la période d'été pour ne pas faire de promesses en l'air. Donc, de toute façon, pour ceux qui ont les notifications, je ferai des vidéos, je ferai comme je fais, quand j'en ai l'occasion, je ferai des vidéos, je ferai des hauls. Par exemple, demain, je vais chez Arafnu chercher la commande que j'ai faite. Donc, je vous ferai un haul avec ce que j'ai pris chez Arafnu. Et après cette vidéo aussi de lundi gagnant, je vais faire une vidéo des deux courriers que j'ai reçus, dont celui de Créa Sophie que j'ai reçus la semaine passée, en fin de semaine passée, et de Marie 84 que j'ai reçus ce matin. Et quand je l'ai ouvert, vous savez bien que j'ouvre mon courrier à l'avent, j'ai juste vu une enveloppe, il est marqué, s'il te plaît, est-ce que tu peux l'ouvrir en vidéo. Donc, je vais respecter son souhait, son choix. Je vais ouvrir son courrier en vidéo. Ça, je le ferai juste après. Donc, pour cette fois-ci, je vous avais demandé de choisir un numéro de 1 à 7. Alors, on va déjà choisir quel numéro... Bon, j'ai mis de 1 à 7. C'est le numéro 2. Donc, dans les numéros 2, vous êtes neuf. Il y a Jess Scrap, Jess Scrap, pardon, Créa Sophie Scrap, Mamie Corinne Miss Purple, Daligon, René Ruol, Natacha Cébricole et Cébidouille, Sylviane 24 Scrap, Miss Coco et Hugo Émilie. Donc, on va faire les numéros de 1 à 9. Et donc, on verra. OK. Donc, c'est bien de 1 à 9. Et c'est le numéro 8. Et le numéro 8, c'est Miss Coco. Donc, Miss Coco, c'est toi qui as gagné le tag cette semaine. Et je ne sais pas si j'ai ton adresse. Donc, je vérifie ça maintenant pour te dire oui, OK, je l'ai. T'inquiète pas, je t'envoie ça le plus rapidement possible. Aussi, tu dois me la donner. Je n'ai pas ton adresse. Donc, tu verras en dessous de la vidéo le lien pour m'envoyer un mail. Tu m'envoies ton adresse par mail. Et moi, en contrepartie, je t'envoie le tag que tu as gagné cette semaine. Alors, j'ai fait une commande chez AliExpress. D'habitude, on met toujours deux mois et parfois, il y a des choses qui n'arrivent pas. Enfin, en tout cas, dans mon cas, je n'ai pas été gâtée jusqu'à présent. Sauf, cette fois-ci, on a fait une commande il y a à peu près 10 jours et j'ai déjà une partie de la commande qui est arrivée. Je vais vous montrer. Voilà, j'ai pris ceci pour faire des fonds de cartes. Il est quand même vachement grand. Donc, c'était 3,84 euros, je pense. Et j'ai pris celui-ci. Du coup, je me suis amusée à faire des fonds de cartes vendredi soir. Alors, voilà ce que ça donne. J'ai travaillé avec le fond de cartes, avec la Distress Oxide. J'ai mis sur certains. Celui-là, je ne peux pas vous le montrer parce qu'il est pour Sylvie qu'on ne peut pas du tout. D'ailleurs, Sylvie, encore une fois, je te le répète, demain, je vais chercher le Dice Memory Dex et donc, je vais pouvoir faire ta Memory Dex. Ne me compte pas dans ton concours puisque j'ai vu ça trop tard. Je suis hors temps et c'est vraiment... il ne faut pas t'inquiéter mais tu auras de toute façon hors concours, hors temps, mais tu auras la Memory Dex de ma part. Donc, voilà encore une petite carte avec ses fonds de page que je trouve magnifique. Moi, j'adore. Oui, Kenza. Oui, Kenza ne me lâche plus. Voilà, encore une autre idée. je n'ai pas fait que les bleus. Enfin, moi, j'aime bien les fonds bleus. Après, je ne sais pas pour qui elles seront. Voilà. Moi, ça donne bien. Bon, il faut encore mettre un petit sentiment mais je ne sais pas encore pour qui c'est. Je ne sais pas encore sur quel genre de sentiment j'ai envie de mettre. voilà. Ça, c'est pour mes petites cartes. Il y en a une qui est déjà partie et l'autre, elle est quasiment identique à celle que je viens de vous montrer. Donc, ça, c'est plutôt les tons vintage. Donc, une qui est déjà partie pour Instant Papyrus, une qui va partir pour Silico Part ou le zoo, je ne sais pas. Je verrai de toute façon. Une qui partira tiens pour, puisque c'est la dernière de la saison pour Miss Coco. Je vais lui en envoyer une aussi avec le tag. Comme ça, je pourrais mettre le petit mot puisque sur un tag ce n'est pas facile de mettre un petit mot. Donc, je vous disais que je vais faire directement une vidéo pour vous présenter le courrier que j'ai reçu. Donc, je fais ça tout de suite. Je vous souhaite une excellente semaine. J'espère que tout va bien pour vous, qu'il fait beau, qu'il fait chaud, pas trop chaud pour celles qui ne supportent pas la chaleur. Et que la vie est belle pour vous comme elle est belle pour moi. Voilà. Je vous embrasse. Plein de bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada